... Donc au sein du Centre Technique de Crise, la principale mission c'est de pouvoir amener des conseils sur les actions à faire sur la population. Pour mener à bien cette action, ici on est en train de travailler sur l'installation même, c'est-à-dire qu'on est en train de connaître parfaitement l'état de l'installation, afin de pouvoir déterminer quelle quantité de radio-éléments pourrait éventuellement sortir de l'enceinte de confinement. Donc tout le travail qui est mené ici, c'est de récupérer des informations, de faire des calculs vis-à-vis de l'accident rencontré, de déterminer la quantité de radio-éléments qui seraient susceptibles de sortir à un instant de l'accident. On essaye d'anticiper, de pouvoir déterminer la quantité qui va venir pour pouvoir conseiller au mieux le préfet vis-à-vis des protections de la population. Donc on fait du diagnostic pour savoir exactement quel est l'état de l'installation et est-ce qu'il y a des radio-éléments qui sortent ? Est-ce que la situation est maîtrisée par l'exploitant d'un point de vue technique ? Et après d'ailleurs, on fait du pronostic pour savoir si, oui ou non, il y a des possibilités que la situation se dégrade et pourrait amener à des rejets radioactifs vers l'extérieur. En 15-20 minutes, dès qu'on a effectivement la totalité des informations de l'installation, on est capable de faire un premier pronostic effectivement de l'installation, diagnostic et pronostic. Donc en fonction de la complexité après de la situation, etc., les calculs peuvent être plus ou moins longs après. Mais notre objectif, c'est de la réactivité. Donc c'est de pouvoir au moins toutes les heures, pouvoir bien 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 réajuster les calculs prospectifs. Il y a tout un réseau effectivement de confrontation à plusieurs niveaux de nos évaluations. Moi ici, j'ai un expert qui s'occupe de la thermohydraulique, c'est-à-dire de ce qui se passe dans l'intérieur de la cuve du réacteur. Cet expert a une liaison directe avec les experts d'EDF, qui est l'exploitant, mais également les experts d'Areva, qui sont les concepteurs de cette installation. Et donc ces trois entités font également des travaux de ce type et on a une confrontation technique pour savoir effectivement les hypothèses, etc. et ensuite les différents pronostics qu'on pourrait produire. Moi je suis au poste acquisition des données. Alors ça consiste à collecter toutes les données disponibles sur l'installation concernée. Donc là en l'occurrence, c'est pour les réacteurs à eau suppression. On peut être connecté en temps réel, on va acquérir l'ensemble des données disponibles sur l'installation et puis ça va être également enregistré dans un logiciel qui va permettre aux autres spécialistes d'exploiter ces données. Donc tous ces calculs sont menés et ensuite transmis à la cellule qui est à côté de nous, qui est la cellule de conséquences radiologiques, qui à partir de cette quantité examine les effets sur les populations et l'environnement. Effectivement, il pourrait y avoir des rejets et donc les rejets seraient visibles au niveau de l'installation et de l'environnement. Et là, à ce moment-là, toutes ces informations, ces mesures qui reviendraient par la cellule qui est à côté de nous, nous permettraient de confronter ce que nous on avait déterminé a priori. Donc il y a une boucle qui se crée. Nous sommes donc en relation avec plusieurs entités. D'abord la cellule d'évaluation des installations du CTC, donc qui nous donne les rejets. Nous sommes également en relation avec Météo France, ce qui nous permet d'avoir non seulement les données météo actuelles, mais une prévision des données météorologiques. Et nous sommes en relation avec nos collègues qui sont sur le terrain, la cellule mobile, qui nous donne donc les données de contamination de l'environnement ou de débit de doses dans l'environnement. À partir de ces données-là, nous calculons donc les doses et nous sommes en mesure de préconiser des recommandations pour protéger la population. Par exemple, confinement des populations, l'évacuation des populations, ou la distribution et l'ingestion de comprimés d'iode stable.